Eh bien, ça a d'abord été, il y a cinq ans déjà, l'inauguration, et je pense qu'on s'est tous présentés étonnés, émerveillés dans le grand hall, devant la beauté du lieu, parce que c'est vraiment un lieu qui est très beau. Et autant vous le dire tout de suite, j'aime la grande bibliothèque, infiniment, et j'en suis fière, profondément. Ce lieu est beau parce qu'il est resté à échelle humaine, il est joliment proportionné, les volumes s'emboîtent bien les uns dans les autres, il y a le souci des matériaux nobles, le bois, beaucoup, l'élégance du grand escalier, les petits coins qu'on n'attend pas, comme par exemple les terrasses de lecture, qui sont si efficaces et en même temps si poétiques et uniques, je n'ai jamais vu ça nulle part. Il y a évidemment, ma première visite, ça a été de voir à quoi ressemblait l'auditorium, parce que dans ma petite tête, je me disais peut-être que je pourrais venir faire des choses ici, bien sûr. Et j'étais contente de voir que là aussi les proportions étaient humaines, belles, que c'était l'arrondi de la salle, enfin je ne sais pas, ça m'a plu immédiatement. J'ai dit, ah, quel beau lieu de travail ! Et je pense que ce qui m'a plu aussi tout de suite dans la grande bibliothèque, c'est qu'en plus de l'élégance des lieux, je me suis dit qu'on avait là un outil de travail absolument extraordinaire. Et un outil de travail où tout a été conçu de manière à ce que les gens se sentent bien. Et je pense au mobilier qu'on trouve ici, qui a été fait par Michel Dallaire, à qui je rends hommage. Tout est beau, tout est d'une grande simplicité, d'une grande efficacité. On est bien assis, on est bien pour écrire, on est bien pour lire, on est isolé et on est en contact. Enfin, c'est très bien pensé. Je pense à Alice Bissonnette, qui a insufflé dans ce lieu son élégance, son amour de la culture et son dynamisme. Parce que pour monter un bateau pareil, il a fallu travailler fort et très fort, et avec une équipe extraordinaire. J'en ai rencontré quelques-unes, parce que les femmes ont été nombreuses à travailler là. Quelques-unes et quelques-uns, et c'est vraiment avec admiration que je parle d'eux. Ce lieu-là, c'est un lieu de mémoire, mémoire du passé. Mais c'est plus que ça aussi. C'est le lieu de mémoire du fait français en Amérique du Nord. Donc, c'est énorme. Et en se dotant de cette grande bibliothèque, le Québec s'est fait le plus beau cadeau dont il pouvait rêver. On trouve tout ici. Et quand on entre, comme je viens de le faire là dans la grande bibliothèque, c'est extrêmement émouvant. Parce que c'est plein de gens qui, dans le tourbillon de notre vie actuelle, prennent le temps de venir faire un temps d'arrêt. Se plonger dans un livre, approfondir les choses de la vie, les réflexions. Il y a un calme extraordinaire, un sentiment de concentration et une vie en même temps. Si bien que lorsque je désespère de la culture au Québec et que ça m'enrage ou que ça me fait pleurer, je me dis, oui mais, il y a la grande bibliothèque. Et cette grande bibliothèque, c'est pas seulement un outil de Montréal, c'est un outil pour tout le Québec. Donc si on manque, il y a un livre qui manque à Gaspé ou en Abitibi ou peu importe, à l'eau, pouvez-vous ? Oui, on peut. Et tout sera fait de manière à satisfaire le client. Donc c'est fantastique. Il suffit de demander, il suffit d'avoir une petite idée et puis vous l'avez votre... Vous avez accès à tout, au monde entier. Donc le Québec a sa place dans le monde entier et le monde entier est ici. Tout le passé est ici. Et c'est une porte extraordinaire ouverte sur l'avenir. Parce que quand on voit la moyenne d'âge des gens qui fréquentent cette bibliothèque, on dit toujours, oh les jeunes... Non, les jeunes ils étudient, les jeunes ils veulent avancer dans la vie, les jeunes ils veulent réfléchir, ils sont là, ils travaillent. Et bravo ! Je lui souhaite un bon anniversaire et je lui dis, reste vivante.